Sous-titrage ST' 501 Le tristement célèbre seigneur Sith ex-Harkun n'avait aucun lien avec le véritable Empire Sith. Mais sa chute du côté obscur prépara le terrain pour les guerres mandaloriennes et la chute finale de Revan et Malak. Quand il était jeune chevalier Jedi, ex-Harkun développa un lien puissant avec la Force. Un long entraînement lui permit de maîtriser avec un talent sans pareil les combats au sabre laser. Également désireux d'accroître ses connaissances, le jeune Jedi se plongea à corps perdu dans l'étude de la Force, ignorant les mises en garde de ses maîtres. Il se croyait insensible à l'attirance du côté obscur. Le conseil Jedi s'inquiéta quand il remarqua que la soif de connaissance d'Ex-Harkun commençait à ressembler à une soif de pouvoir. Malheureusement, il leur avait déjà échappé. Alors qu'il se rendait dans le système ondéron, Kuhn rencontra l'esprit de l'ancien seigneur Sith Fridon-Nan. L'esprit indiqua aux jeunes Jedi où trouver les puissants secrets qu'ils cherchaient. S'aventurant dans les mausolés Sith de Korriban, Kuhn dut participer au test des seigneurs Sith déchus. Quand il réapparut, il avait franchi le point de non-retour. Sa chute du côté obscur était inévitable. Afin d'achever son endoctrinement, Ex-Harkun se rendit sur Yavin IV. Là, comme d'autres avant lui et après lui, il rencontra les redoutables guerriers Massassi, créés par Nagasado. Les Massassi capturèrent Ex-Harkun et l'offrirent en sacrifice à une ancienne Wyrm Sith. Affrontant la mort, Kuhn embrassa totalement le côté obscur et canalisa sa haine pour tuer la Wyrm. Fort de son pouvoir, le jeune seigneur Sith asservit les Massassi et retrouva un vieux vaisseau abandonné des siècles plus tôt par Nagasado. Cependant, régner sur Yavin IV ne lui suffisait pas. Désireux de s'imposer comme le seigneur noir incontesté des Sith, Ex-Harkun attaqua le culte krate du système de l'impératrice Theta. Chez les Krat, Ex-Harkun se retrouva face à face avec un autre Jedi déchu dont la force égalait la sienne, Ulick Keldroma. Keldroma avait basculé du côté obscur après avoir essayé en vain d'infiltrer les Krat et de détruire leur culte de l'intérieur. Au terme d'une longue bataille et d'un duel tout aussi long, Keldroma et Ex-Harkun unirent leurs forces. Ex-Harkun en tant que seigneur noir incontesté des Sith et Keldroma en tant que son apprenti. Leurs armées, les Krat et les Massassi s'unirent pour former la tristement célèbre confrérie Sith. La confrérie mena une guerre acharnée contre la République et les Jedi. Après avoir remporté plusieurs combats, les Sith attaquèrent la Bibliothèque Jedi sur Osus. Là, Keldroma terrassa son propre frère. Osus fut détruite dans l'affrontement. Les Sith l'emportèrent mais leur triomphe fut de courte durée. Rongé par le meurtre de son frère, Keldroma abandonna le côté obscur et trahit Ex-Harkun. La République reconduisit Kuhn sur Yavin IV où les seigneurs noirs pratiquèrent un rituel. Ils sacrifièrent ses armées pour que son esprit survive. Bien qu'il n'ait pas pu le vaincre totalement, les Jedi réussirent à emprisonner l'esprit d'Ex-Harkun dans les temples de Yavin IV. À notre connaissance, il s'y trouve encore aujourd'hui. L'histoire d'Ex-Harkun est riche en enseignements. Mais le plus intéressant, c'est le fait qu'il n'était pas du côté de l'Empereur Sith exilé sur Dramundkas. Le fait que les esprits des anciens seigneurs Sith aient soutenu Ex-Harkun suggère qu'ils ne soutenaient pas et ne soutiennent peut-être toujours pas l'Empereur Sith qui nous fait face aujourd'hui. Nous disposons de peu d'informations au sujet de l'Empereur et de ses efforts pour reconstruire son empire en exil. Je passerai en revue les informations dont nous disposons dans mon prochain rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada